Bonjour à tous, ici le staff ESCA alumni, Alex de Verneuil et Grégory Agondanza. Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Coulon, qui est promo 1998, qui est Transformation Designer and Co-Founder d'Openfield. Il est installé en Asie, j'ai déjà… Bonjour Philippe ! Bonjour ! Merci, j'ai déjà une première question. Pourquoi as-tu intégré l'ESCA et qu'en retiens-tu ? La réponse à cette première question est un peu décevante, parce que c'était un peu par hasard. Je n'avais aucune idée de mon orientation. A l'époque, il y avait des bacs ABC, j'avais fait le bac C parce qu'il gardait toutes les options ouvertes. Au bout d'un moment, il fallait quand même faire un choix entre la trajectoire ingénieur et commerce. Donc j'ai choisi commerce et puis je ne connaissais pas particulièrement d'école. Je n'avais pas envie de me coller une prépa, donc j'ai pris la liste de ces écoles-là. Et comme j'ai été reçu à l'ESCA et que c'était la meilleure dans tous les classements, c'est comme ça que j'ai choisi l'école. Donc il n'y avait pas une volonté farouche pour moi d'intégrer cette école-là spécifiquement. Néanmoins, j'étais très heureux de l'avoir fait. Et ce que j'en retiens, plus que du contenu académique ou des capacités, je pense que j'en retiens plus une vision du monde ou des valeurs. Oui, c'est ça. Des valeurs humanistes clairement et puis un sentiment d'appartenance, un sentiment de tribu. Si je regarde mes meilleurs amis aujourd'hui, j'en ai encore les deux tiers qui sont de l'ESCA. Soit de ma promo, soit en général une promo au-tu, une promo au-tout. Et donc mon réseau social aujourd'hui, il est très largement constitué par ce que j'ai pu créer comme relation à l'ESCA. Et alors du coup, quelles ont été les grandes étapes de ta carrière ? Tu es resté en France ou tu es parti tout de suite à l'étranger ? En fait, à l'époque, il y avait un parcours international. À l'époque, les stages à l'étranger, c'était optionnel. Je suis parti au Canada. Dès que je suis revenu, j'ai trouvé un boulot en France, mais qui m'a envoyé pour une mission pendant deux ans aux Pays-Bas. Donc en fait, j'ai fait trois ans consécutifs à l'étranger après avoir passé trois ans à Angers, qui était déjà loin de là où j'habitais initialement, qui était Paris. Donc ça faisait six ans loin de chez moi. Et à partir de là, je n'ai plus vraiment eu l'envie de revenir habiter à la base. Donc j'ai travaillé pendant huit ans depuis Paris, mais en faisant des missions un peu partout. C'est notamment là que j'ai découvert l'Asie en partant quatre mois à Singapour pour une mission. Et puis à plusieurs étapes, je me suis senti un peu à l'étroit. En 2005, je me suis senti un peu à l'étroit et je suis parti faire un tour d'Asie en sac à dos pendant six mois. Et puis 2009, suite à un moment un peu marquant, symbolique, mais marquant dans ma vie, je me suis dit, bon ça y est, je plie bagage et je pars. Et je suis parti habiter un peu au Brésil, un peu en Thaïlande. Et puis de là, j'ai trouvé un boulot en Australie et j'y ai vécu huit ans. Et maintenant, j'ai déménagé à Kuala Lumpur il y a deux ans. Donc en gros, j'ai passé maintenant plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Alors, merci Philippe. Une nouvelle question, comment on est-tu venu à l'innovation et au design ? Oui, alors je réalise que je n'avais pas complètement répondu à la question d'avant. J'ai répondu à la question sur l'international, mais pas trop sur la carrière. Et du coup, ça va me permettre de traiter aussi cette question-là sur le design. Quand je suis sorti de l'école, de la même manière que j'avais trouvé l'école un petit peu par hasard, j'ai trouvé mon premier boulot un petit peu par hasard. On avait un, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le séminaire de synthèse où on partait une semaine au vert avec toute la promo. Et on avait notamment un grand oral. Un grand souvenir à Combré. Exactement, à Combré. Les habitants de Combré s'en souviennent aussi, je pense. Voilà. Et pendant cette semaine-là, il y avait un grand oral. Et on présentait notre projet professionnel, plus ou moins abouti, en fonction des uns et des autres, à un jury de trois personnes, dont un ancien, un professionnel et un prof. Et dans mon jury, il y avait un ancien qui bossait dans une boîte de conseils. Et lui, à la fin, il est venu me voir. Et donc, moi, mon projet professionnel, il était complètement baseux. J'étais passionné, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire, même en sortie d'école. Et lui, il m'a dit, tu as un profil idéal pour faire du conseil. Et je n'y avais jamais pensé, mais du coup, j'ai considéré l'option. Et c'est comme ça que je me suis fait embaucher chez Gemini Consulting à l'époque, qui est devenu Capgemini. Et là, j'y suis resté 14 ans. Mais c'est en fait, c'est comme ça que j'ai été exposé au design et à l'innovation, parce que mes cinq premières années, c'était du conseil classique, avec des missions de type stratégie, réorganisation, design de process, déploiement de système d'information, donc des trucs assez classiques qu'on fait dans le conseil. Et au bout de cinq ans, ils m'ont staffé dans une entité qui faisait du design collaboratif, en me disant, ça te fera du bien, va passer six mois là-bas. Et au début, je n'ai pas vraiment compris pourquoi j'y allais. J'étais assez perdu, et notamment parce que tous les codes du design étaient très différents de ceux qu'on apprend dans le conseil. Dans le conseil, on apprend la rigueur, la méthode, le process. Et le design et l'innovation, c'est beaucoup plus organique, beaucoup plus déstructuré. Et donc, j'ai eu un peu un décalage cognitif. Et au bout de six mois, je me suis dit, finalement, je commence à voir un truc qui est un peu intéressant. Donc, j'ai demandé à être prolongé là-dedans, et puis j'ai été prolongé deux fois. Et au bout de deux ans, j'ai dit, je ne repars pas dans le conseil classique, je vais rester là-dedans. Donc, cette entité-là, elle faisait ce qu'on appelle du design collaboratif. Et ça, ça consiste à designer la manière dont les gens travaillent pour leur permettre de régler leurs problèmes les plus complexes ou de prendre leurs décisions les plus complexes de manière collaborative et de manière beaucoup plus innovante que ce qu'ils pourraient faire s'ils le faisaient en restant dans leur contexte classique. Donc, j'ai fait ça pendant neuf ans supplémentaires, arrimé au conseil. Donc, il y avait des projets conseils. Et nous, on ajoutait une couche de design thinking sur ces projets conseils. Et puis, c'est comme ça qu'en 2010, ils m'ont envoyé faire la même chose en Australie. Donc, j'ai repris trois centres de design en Australie et j'en ai ouvert un en Nouvelle-Zélande. Et au bout de deux ans, j'ai décidé de démissionner pour créer ma propre boîte qui faisait un peu la même chose, mais comme il dit en Thaïlande, same, same, but different. Donc, un peu la même chose, mais pas tout à fait. Donc, voilà. Donc, en fait, en gros, une exposition au design assez tôt, contre mon gré, mais qui a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, je suis ravi de ce que je fais. Et du coup, en fait, la France, c'est loin pour toi maintenant. Et alors, l'Asie, pourquoi l'Asie ? Parce que tu nous dis que tu es parti au Brésil, etc., mais ça fait quand même longtemps qu'il est en Asie maintenant. Oui, l'Asie, du coup, en fait, j'ai découvert l'Asie à travers ma première mission. À l'époque, c'était pour la Société Générale avec Gémini, où j'ai passé quatre mois à Singapour. Et j'ai vraiment adoré. En fait, c'est assez difficile à décrire, mais j'ai eu un sentiment de potentiel, de possibilité qui était assez extraordinaire. Et dans l'essentiel des pays où j'allais, j'avais cette espèce d'énergie de vie, de bouillonnement dans la rue, au boulot, partout, que j'ai trouvé vraiment hyper stimulant, comparé à la France, qui était peut-être plus pépère, on va dire. Et donc, j'ai toujours eu dans l'arrière de ma tête l'idée d'aller habiter en Asie. Et c'est pour ça que, naturellement, quand j'ai fait mon voyage en sac à dos, j'ai voulu le faire dans la région, ce qui m'a permis de découvrir beaucoup plus de pays et de les connaître beaucoup mieux. Et puis, quand j'ai eu l'occasion de prendre mon baluchon pour aller habiter à l'étranger, le Brésil, on y est passé, mais la Thaïlande, on s'y est posé. Et donc, on a posé notre sac à Bangkok, enfin, à Bangkok puis à Koh Samui, on a réfléchi un peu. Et après, de là, l'opportunité en Australie est venue par hasard. Mais du coup, il y a une vraie attraction pour l'Asie. Et c'est quelque chose d'assez charnel, en fait, cette attraction pour l'Asie, d'assez énergétique. Alors, Philippe… Philippe, merci. Et alors, question liée, quel est ton regard sur la France et qu'est-ce que l'Asie a peut-être de plus ? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. La réponse, ça va être un peu impulsif, mais mon regard sur la France, du coup, il est vraiment dual. Ou duel, je ne sais plus. Il y a d'un côté, et c'est relativement récent, un sentiment de potentiel incroyable. Il y a une énergie, il y a un esprit d'entreprendre qui est rené. Je ne sais même plus comment on dit. Tu n'as pas pu taper le temps français ? Oui, dis donc. Qui a un peu refait surface. Il y a un sentiment d'entreprendre qui a un peu refait surface ces derniers temps et qui est hyper riche. Il y a des entrepreneurs partout. Il y a un esprit start-up. Il y a des boîtes qui ont des succès planétaires assez impressionnants. Et à côté de ça, il y a une espèce de noirceur, de pessimisme, d'inertie, d'apathie qui est vraiment étonnante. Et forcément, là encore, c'est impulsif, mais plus on voyage, plus on peut comparer. Plus on peut comparer les infrastructures de santé, de transport, les infrastructures économiques. Et on se rend compte que la France, elle n'a vraiment pas grand-chose à envier de grand monde. Alors, OK, si on regarde certains angles ou certains registres très particuliers, peut-être qu'on est en retard sur certains sujets. Mais dans l'ensemble, on a un pays qui est absolument extraordinaire. On a une économie qui est absolument extraordinaire. Et moi, ce qui ne me donne pas envie de revenir aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'attractivité du pays. C'est l'énergie, l'énergie qui n'est pas là, qui est là par poche, mais qui, dans l'ensemble, plombe. Oui, mais peut-être le côté un peu administratif de la France, administration, lourdeur, etc. Oui, il y a ça. Et c'est sûr que comparé à des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus lourd. Mais là, je suis en Malaisie en ce moment. La France, ça virevolte à côté de la Malaisie en termes de lourdeur administrative. Donc, ce n'est pas uniquement ça. Je pense qu'on pourrait s'en accommoder, des lourdeurs administratives. On pourrait s'en accommoder des taux d'imposition super élevés. Mais le... Le pessimisme, le râleur, le français râleur, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et c'est l'antithèse de cette énergie dont je parlais tout à l'heure, qu'on ressent dans les rues, dans pas mal de villes d'Asie, où il y a cette espèce de conviction que l'avenir est radieux. Alors, en ce moment, c'est un peu plus questionnable. Mais globalement, cette espèce de conviction que tout est possible, que si on se prend en main, si on essaye des trucs, on va finir par y arriver. Et ça, je m'en nourris énormément. Et il y a moins de possibilités de s'en nourrir en France, je trouve. Alors que pourtant, toutes les conditions sont là. Toutes les conditions sont réunies. Et du coup, tu penses que tu ne rentreras jamais en France ? Non, si, si. J'avoue, je ne sais pas si c'est l'âge, parce que pour ceux qui ont fait un tout petit peu de maths, promo 98, ça ne fait plus de moi un perdre de l'année. Mais il y a un des trucs que j'ai constaté en passant autant de temps à l'étranger, c'est que j'ai de racines nulle part. Et quand même, à chaque fois que je me demande où est-ce que j'aurais envie de planter mes racines, ça reste quand même en France. Et donc, je sais que le retour en France est à l'horizon. Je sens qu'il se rapproche. Et il y a de plus en plus de jours dans l'année où je me dis, tiens, c'est peut-être maintenant le bon moment. Alors, je n'y suis pas encore. De plus en plus, ça ne veut pas dire que ces jours-là sont majoritaires. Mais je sais que la trajectoire, c'est un retour en France. Et ce ne sera pas du tout reculant. Alors, moi, j'ai deux questions. Parce que, Philippe, on a été allé ce qu'il y a ensemble. Je me souviens que tu étais extrêmement investi dans la junior entreprise. Tu étais à la junior entreprise. Tu as créé une entreprise par la suite. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience d'entrepreneur ? Oui. Clairement, l'expérience à la junior entreprise, elle a été un de mes principaux, une des principales briques fondatrices de mon parcours. Je reste encore très connecté à la junior entreprise aujourd'hui. Et clairement, ça m'a donné l'envie de monter une boîte et d'être à mon compte. Donc, ça, c'est sûr. La boîte, je l'ai montée avec le sentiment chez Capgemini que je faisais un truc qui me passionnait, mais que je le faisais avec un jeu de contraintes qui ne me convenait plus. Parce que les impératifs liés au fait d'appartenir à une grande boîte, les impératifs de rentabilité, les impératifs de priorité sur des comptes ou sur des sujets, tout ça faisait que j'avais le sentiment que je pourrais passer une part plus importante de mon temps à faire des trucs qui me faisaient triper plutôt qu'à faire des trucs qui allaient cocher les cases que j'avais besoin de cocher avec un rôle assez senior dans une boîte de conseil. Donc, mon désir, c'était un désir de liberté et puis une conviction que je pouvais avoir plus d'impact sur les sujets précis qui m'intéressaient. Et les trois sujets précis qui m'intéressaient, le premier, c'était d'avoir un peu plus d'impact social et un peu moins d'impact économique. Donc, forcément, les clients d'une boîte de conseil, ça va être plutôt des… Il y a beaucoup de secteurs publics, mais il y a aussi pas mal de secteurs privés avec des enjeux qui sont plutôt économiques ou d'efficacité. Et j'avais envie d'avoir un impact plutôt social et plutôt environnemental. Le deuxième axe qui m'intéressait, donc moi, je suis spécialisé en design collaboratif. Et chez Capgemini, je faisais beaucoup de design interfonctionnel, donc faire bosser ensemble différentes entités, différentes structures au sein d'un même groupe ou différentes entités au sein d'une même structure. Et j'avais très envie d'explorer la dimension intersectorielle, c'est-à-dire faire travailler ensemble le secteur privé, le secteur public, le secteur académique et tout le secteur philanthropique. Parce que j'ai la conviction que les gros problèmes de société, ils se posent à l'intersection entre tous ces secteurs et ils vont se résoudre à l'intersection entre tous ces secteurs. Donc, j'avais envie d'explorer ce terrain de jeu-là. Et puis, le troisième sujet, c'était que dans une boîte de conseils, tout le contexte défini pour le projet était défini par des consultants et mes interventions, elles se faisaient dans un contexte défini par d'autres. Donc, moi, j'avais des interventions ponctuelles dans un contexte que je ne maîtrisais pas. Et j'avais envie de plus en plus d'avoir la main sur l'ensemble du contexte parce que j'avais le sentiment que mes interventions, elles gagneraient en valeur en se décalant d'une intervention ponctuelle à une intervention dans la durée, dans tout un parcours de transformation. Donc, voilà. Mes trois moteurs principaux, c'était passer d'intervention ponctuelle à des interventions dans la durée, passer d'une valeur ajoutée plutôt économique et opérationnelle à une valeur ajoutée sociale et environnementale, et puis passer d'une intervention mono-entreprise à une intervention intersectorielle. et puis après, comme tout le monde, on est parti à cinq. On a eu des hauts et des bas, on a eu pas mal de bas, on a mis du temps à démarrer. globalement, globalement, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu faire depuis chez Capgemini, mais c'est pas du tout une voie, c'est pas une, comment dire, le chemin est compliqué. C'est difficile de monter sa boîte, monter une boîte de conseils en stratégie à l'autre bout du monde en début de quarantaine, en fin de trentaine plutôt, c'était un gros défi. Et donc voilà, avec beaucoup de hauts et de bas, rien que je regrette. Et finalement, je dirais que les cinq premières années, c'était quasiment un prototype. En fait, on a changé de nom au bout de cinq ans, parce qu'au bout de cinq ans, on a eu le sentiment d'avoir atteint un niveau de maturité un niveau de crédibilité et d'être capable de changer de marque, changer de positionnement et du coup, de vraiment mettre sur le marché les missions qu'on avait envie de mettre sur le marché. Donc quasiment cinq ans pour faire choquer le moteur. Alors, merci Philippe. L'aventure entrepreneuriale dont tu parles, c'est Openfield. Alors, qu'est-ce que c'est Openfield ? Openfield, si je le savais. Openfield, c'est un collectif. Donc c'est des gens un peu partout dans le monde. Il y a quelques structures légales au Canada, en Malaisie, en Australie et en France, mais c'est avant tout un collectif de gens qui s'agrègent autour de projets de transformation intersectorielle. Donc notre métier, c'est de nous accrocher à des leaders qui ont une ambition, je vais utiliser un gros mot, mais qui ont une ambition systémique. Donc qui ont une ambition qui va au-delà de la simple structure dont ils sont responsables et de les aider à concevoir un cheminement pour transformer l'ensemble d'un écosystème. Donc par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a travaillé avec le ministère de l'Éducation sur une réforme de l'Éducation à 30 ans. Un nouveau ministre qui arrive et qui dit on veut réformer le système éducatif dans son ensemble, il y en a marre des réformes qui sont calquées sur les cycles politiques, donc je ne veux pas faire une réforme à trois ans, je veux faire une réforme durable, comment est-ce qu'on définit avec les citoyens, comment est-ce qu'on pose les bases du système de valeurs que le modèle éducatif doit incarner pour les 30 ans qui viennent. Donc ça, c'était un projet qui a été suivi derrière par une question sur comment est-ce qu'on inverse les mécanismes de production de politiques publiques pour que le prototypage des politiques publiques soit initié et testé par des citoyens, par des communautés et progressivement transformé en loi plutôt que de dire on passe les lois et puis on va faire des expérimentations à droite à gauche. Donc ça, c'était toute une phase en Nouvelle-Zélande. En Australie, on a bossé sur la réinvention du processus de traitement des réfugiés. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le traitement des réfugiés en Australie, ils sont relativement inhumains. Il y a des espèces d'îles-prisons autour du pays pour les empêcher de mettre les pieds dans le pays et il y a des maltraitances là-bas qui sont relativement scandaleuses et donc on a travaillé avec toute une coalition de fonctions légales sur comment est-ce qu'on fait bouger le gouvernement sur les politiques publiques en termes de traitement des réfugiés. En Nouvelle-Zélande, on a travaillé avec une coalition cross-secteur, des gens de plusieurs ministères, plusieurs organisations privées et académiques sur comment accélérer la transition énergétique et arriver à une économie zéro émission, donc même pas zéro carbone, zéro émission pour 2050. Donc ça, c'est un projet qui a duré deux ans. À terme, il y a une loi qui a été votée au Parlement pour passer en zéro carbone à horizon 2050 et il y a des coalitions des 100 plus grosses entreprises du pays qui se sont engagées à dépasser les engagements pris à la COP de Paris, à la COP21 à Paris. Donc voilà, ça donne quelques exemples de gros sujets à forte dimension sociale et environnementale qui sont portés à l'intersection entre plusieurs secteurs, donc aucun dirigeant n'a seul l'autonomie et les ressources pour faire avancer le projet et le seul moyen c'est de créer des coalitions de leaders et d'inventer des mécanismes pour faire bouger l'ensemble du système de manière homogène et cohérente. Donc voilà ce que c'est Openfield et ça n'aurait pas de sens de recruter des gens pour faire ça. Donc l'idée, c'est quand on a un sujet comme ça qui tape à la porte, c'est qui on va aller chercher et dans quel endroit du monde pour créer une démarche au service de la question qui nous était posée. Pardon Alix, je t'ai coupé. Alors du coup, comment toi, petit français, sans aucune connotation négative, tu arrives à rentrer dans les arcanes de ce genre d'organisme ? De loin comme ça, ça paraît assez… Du coup, on comprend que ça va être cinq ans au moins pour lancer le moteur. C'est comme ça que j'allais répondre. Ça a mis cinq ans. Je pense que j'ai beaucoup sous-estimé, mais en partant d'une boîte de conseils, je me suis dit tous mes réseaux, j'ai quand même bossé pour pas mal de dirigeants. Tous ces réseaux-là, je vais pouvoir les utiliser comme client. Sauf que ce que j'ai réalisé à mes dépenses, c'est que la fidélité, elle est souvent plus à la boîte qu'à l'individu. Donc quand je suis parti, les gens dont je pensais qu'ils allaient devenir mes clients avec la nouvelle boîte, en fait, ils sont restés des clients de Capgemini et ce n'est pas moi qui l'ont suivi. Donc là, j'ai appris ma leçon sur comment partir d'une boîte, mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en faire une autre interview là-dessus. Mais donc du coup, après, c'est énormément de bouche à oreille, énormément de réseautage et c'est de la publication, de la recherche, de parler dans des conférences et c'est énormément de réseautage. Et c'est pour ça d'ailleurs, en 2017, j'ai écrit un livre qui vient de sortir en français qui s'appelle Collaboration by Design et l'objet, c'est exactement ça, c'est de construire de la crédibilité, notamment en Asie. Si on est capable de dire qu'on a écrit un livre et qu'on enseigne, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir les portes de comité de direction que si on n'a pas ce genre de badge. D'accord. Alors du coup, après, tu as risqué tout pour repartir ailleurs ? Oui, et je me demande encore si c'était la bonne décision, mais on ne se refait pas, j'ai la bougeotte. Quand je suis parti en Australie, avant de partir en Australie, l'objectif, c'était quand même de vivre en Asie. Je suis parti en Australie en me disant que ça va être une porte d'entrée vers l'Asie, en me disant que ça va être une des économies les plus développées dans la région et du coup, en bossant depuis l'Australie, je vais passer mon temps en Asie, je vais me construire des réseaux en Asie. En fait, ce n'était pas ce que j'imaginais. L'Australie est beaucoup plus tournée vers le Pacifique qu'elle n'est tournée vers l'Asie en termes économiques et puis par ailleurs, c'est une économie relativement fermée. Il y a assez peu de boîtes australiennes qui sont des multinationales et donc, c'est une économie relativement fermée. Donc, j'avais pendant tout mon temps, pendant mes huit ans et demi en Australie, j'avais quand même ce désir d'Asie qui continuait à me titiller. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit bon ben voilà, on y va, on va le retenter au cœur de la région. Là encore, pas de chance. Je me suis, comme depuis l'Australie, je n'avais aucun problème, je bossais au Canada, je bossais en France, je bossais un peu partout. Je me suis dit finalement, l'endroit où je me trouve a relativement peu d'importance puisque pour l'essentiel de mes projets, je dois voyager. Sauf que ça, c'était avant le Covid. Du coup, je suis arrivé dans la région avec moins de réseaux. Mes réseaux principaux, ils étaient dans les centres de décision. Donc, ils étaient à Hong Kong, Shanghai et Singapour. Moi, je me suis installé à Kuala Lumpur. Pour moi, c'était un, il n'y avait aucun doute sur le fait que, voilà, il n'y avait aucun doute sur le fait que depuis Kuala Lumpur, je pourrais rayonner sur ces trois hubs et puis après, continuer à bosser avec Australie-Nouvelle-Zélande d'un côté et puis Europe de l'autre. Là encore, les hypothèses sont faites pour être vérifiées ou invalidées. Eh bien, celle-là, elle a été invalidée. Transition toute trouvée. Quel impact du Covid-19 sur tes activités, ta localisation, ce dont tu viens de parler, quelles sont les transformations et les modifications de tes processus ? Oui. Il y a, il y a, il y a deux aspects. Par certains côtés, la modification, elle est vraiment structurelle et par d'autres, elle est complètement secondaire. Elle est structurelle parce que mon métier, il repose énormément sur le relationnel. Donc, l'essentiel de mon mode de délivrerie, c'est de mettre les gens dans la même salle et de faciliter leurs interactions. Donc, ça, c'est plus possible. Et puis, les modes de facilitation en digital, il n'y en a qu'une partie relativement infime qui sont les mêmes qu'en physique. il y a tout un tas d'autres leviers à mettre en œuvre que j'ai dû réapprendre ou apprendre plutôt. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de la construction de relations et de la facilitation des groupes, ça change tout. En même temps, ça crée aussi plein de possibilités. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités qu'on n'aurait pas faites parce qu'on n'aurait pas eu des moyens de déplacer tous les gens qu'il faudrait déplacer et qu'aujourd'hui, on peut faire. j'ai bossé avec WWF, l'association de protection des animaux, sur le programme de conservation des requins. Les gens qui protègent les requins dans le monde entier pour WWF et Trafic, qui est une organisation partenaire, d'habitude, quand ils ont une rencontre annuelle, ils envoient une vingtaine de personnes. Là, on a fait un forum stratégique d'une espèce de rencontre annuelle mais en forme de forum stratégique. On a eu 200 participants. ils n'auraient jamais pu inviter 200 personnes qui bossaient sur la conservation des requins en dehors du digital. Donc, premier gros impact sur les modalités d'interaction et la simplicité d'interaction. En revanche, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est que mon cœur de métier, ça reste l'interaction. Et même si le canal d'interaction est beaucoup moins riche que le présentiel, les problématiques qui se posent restent les mêmes. Les problématiques de construction de la confiance, de construction de l'intimité, d'approche de la complexité, tout ça, on a des outils différents pour approcher le problème mais le problème reste le même et le process de design, le process mental de design, ça reste le même. Simplement, la boîte à outils est différente. Et j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Comme tout le monde, au début de la crise, moi, j'ai passé plusieurs mois à me dire mon métier est en train de partir en brille, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le faire dans ces conditions-là, je ne prends pas particulièrement de plaisir. Faciliter un groupe de 50 ou 100 personnes en Zoom, moi, j'ai peu de plaisir. On en voit très vite les limites. Voilà. Quand on enseigne, quand on enseigne, l'interaction avec les étudiants est critique. On reçoit autant d'énergie qu'on en donne et en facilitation, c'est pareil. J'ai passé plusieurs mois à me dire est-ce que ce n'est pas le temps de changer ? Je ne sais pas si j'en ai très envie. Et puis, pareil, à force de laisser décanter, de réfléchir, de pratiquer, j'ai fini par réaliser que finalement, la base commune était suffisamment, le socle commun était suffisamment large et suffisamment solide et qu'il y avait quelques nouvelles flèches à rajouter, quelques nouvelles cordes à rajouter à mon arc. Mais que ça valait le coup de continuer. D'accord. Et alors du coup, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Il me semble que tu es enseignant, tu es toujours enseignant à l'ESK, tu es enseignant à Shanghai, c'est ça ? Oui, c'est ponctuel. Ponctuel, mais c'est à Shanghai, oui. Au sens large, du coup, quelles sont tes relations avec tout l'écosystème ESK ? Ah ben, c'est resté extrêmement riche. En fait, moi, j'ai été vraiment marqué très positivement par le fait qu'en sortie d'école, à un moment où je ne me posais plus de questions que je n'avais de réponses, il y a un ancien qui m'a pris sous son aile et qui m'a guidé jusqu'à un boulot qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, toute ma vie, au-delà du très fort sentiment d'appartenance que j'avais à l'école pendant que j'y étais, tu l'as dit, j'étais hyper impliqué à l'ESKIE, vraiment beaucoup, je passais mon temps sur le campus et au-delà de tout ça, le fait que ce gars que je n'avais jamais vu au bout d'une demi-heure d'échange m'a mis le pied à l'étrier, j'en ai vraiment retiré une gratitude éternelle, soyons francs. Et donc, du coup, toute ma vie, à moins que la demande soit vraiment mal formulée, j'ai toujours accepté toutes les demandes que j'ai reçues de l'ESK. à l'époque de Capgemini, j'ai recruté plusieurs ESK chez Capgemini. Depuis, dans ma boîte actuelle, j'ai pris quatre stagiaires et puis, plus largement, dans les pays où je suis, en général, je suis un des référents pour essayer d'accueillir les nouveaux étudiants qui viennent et puis, plus largement, j'ai vraiment un réflexe réseau. Quand j'arrive dans un endroit, quand je rentre dans une boîte, je commence toujours par me dire qui a fait l'ESK là-dedans et qu'est-ce que j'en fais. Parfois, ça peut juste être que j'en fais rien, parfois, ça peut juste être qu'on prend un verre ou alors, parfois, ça peut être beaucoup plus délibéré. Est-ce qu'on n'a pas des coups à jouer ensemble ? Est-ce qu'on n'a pas des contrats à signer ? Mais le réseau ESK pour moi, c'est une bulle d'identité très, très proche de moi. C'est une des premières membranes. Eh bien… Dis donc, c'est impressionnant. C'est très agréable à entendre ce genre de discours pour nous, ESK alumni, parce que c'est vraiment ce qu'on défend et on pense qu'effectivement, à l'ESK, il y a quand même une identité particulière et je sais que tu es effectivement consul pour ESK alumni à Kola Lumpur. Tu es souvent sollicité par les étudiants ? En Australie, je l'étais parce que l'Australie, c'était une demande… C'était une zone beaucoup plus attractive. En Malaisie, non. J'y suis arrivé trop peu de temps avant le COVID. Je doute que le moindre alumni soit venu en Malaisie depuis. Donc, en Malaisie, très peu. En Australie, beaucoup. D'accord. Philippe, tu nous as… En revanche, indépendamment de l'Australie, les demandes, oui, et les demandes de tout ordre. J'ai envie de comprendre un peu mieux le métier du conseil, je me pose des questions sur la région, je cherche mon premier boulot, je cherche un stage. Ces demandes-là, il y en a pas mal et c'est assez amusant de voir qu'en sortie d'école, il y a beaucoup d'étudiants qui sont assez maladroits dans leur approche du réseau et donc, j'ai l'impression qu'une partie de mon rôle, quand ils sont maladroits, c'est aussi de les aider à comprendre comment mieux utiliser le réseau. Donc, en général, je pense aussi un petit peu de temps à leur expliquer pourquoi leur première approche était peut-être égocentrique ou un peu maladroite ou… Mais bon, tout ça, ça fait partie du jeu. Et l'alumni qui t'avait guidé au moment du séminaire de synthèse, tu es resté en contact avec lui ? Alors, c'est rigolo parce que pas vraiment et en même temps, tous les 3-4 ans, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il devient ? Et du coup, je vais le checker sur… Il s'appelle Jean-François Boisson. Donc, si Jean-François Boisson s'est fait pour ça, tu as changé ma vie, Jean-François. Je sais que tu le sais parce que je sais que je te l'ai déjà dit mais néanmoins, voilà, je te redis merci une fois de plus. Et donc, régulièrement, je vais checker ce qu'il fait sur LinkedIn. De temps en temps, je lui envoie un message et puis, faute de pouvoir se rencontrer, on échange quelques messages et puis après, ça se perd. Et puis, le contact d'après a lieu 4 ou 5 ans après. C'est parfois comme ça. Alors, Philippe, tu nous as délivré beaucoup de messages. Tu es, pour nous, un alumni atypique puisque tu es quand même au design avec une école de commerce. Alors, l'international, l'entreprenariat, c'est très complet. As-tu des messages à faire passer à nos alumni jeunes et moins jeunes ? Je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment d'être en situation d'avoir des conseils à donner. Moi, ce que je sais, c'est que le réseau a eu une valeur absolument incroyable pour moi. Il continue et le conseil qu'on m'a toujours donné, c'est le réseau, ça s'entretient avant d'en avoir besoin. Donc, c'est dès le premier jour qu'il faut se soucier de la capillarité de son réseau. Et donc, l'entretenir, même si vous avez votre premier job dès que vous sortez d'école ou même si vous êtes bien installé confortablement dans votre job actuel, il y a une vraie inertie pour que le réseau se mette en place et si vous ne le faites pas vivre tout au long de l'année, tout au long de votre carrière, le jour où vous aurez besoin de l'activer, le muscle sera froid. Demain se construit aujourd'hui. Oui, exactement. Et donc, savoir y contribuer ou savoir rester en observation sans motif particulier autre que savoir qu'on fait partie d'un réseau vivant, ça me semble vachement important. Et pour le coup, ça c'est vrai pour le réseau alumni comme pour tous les autres réseaux. L'autre truc, moi je suis venu au design complètement par accident, un peu comme j'étais plus au commerce complètement par accident pour être honnête, mais j'ai une succession d'accidents. Mais j'ai remarqué que être à cheval sur deux domaines de compétences, donc business plus scientifique ou business plus design ou business plus art, c'est toujours des mélanges hyper fertiles. Peu de temps après être sorti de l'escape, il était en promo 2007, je fais un petit peu de temps mais c'est quand même neuf ans. Neuf ans après être sorti de l'escape, j'ai recruté, j'étais venu parler à l'escape dans une chaire sur je ne sais pas quoi sur le management et il y a un étudiant qui est venu me voir à la fin et qui m'a posé des questions et finalement j'ai fini par le recruter et ce n'était pas du tout son objet, il voulait sincèrement discuter mais finalement de fil en aiguille on a bossé ensemble et peu de temps après avoir commencé à bosser ensemble, moi je l'avais pris sur un profil plutôt conseil et je me suis rendu compte qu'il était incroyablement doué en dessin et du coup on a complètement changé son poste et il s'est mis à faire ce qu'on appelle de la facilitation graphique dans notre métier, certains d'entre vous ont peut-être été exposés à ça, c'est quand un artiste représente en temps réel une conversation au fur et à mesure qu'elle se déroule. Ça c'est le niveau 1 puis après la facilitation graphique il y a d'autres niveaux beaucoup plus complexes et à beaucoup plus fortes valeurs ajoutées mais je me suis rendu compte que ce gars-là avait ce talent-là et aujourd'hui 10 ou 15 ans plus tard c'est un des facilitateurs graphiques les plus connus en France il a écrit un livre qui s'appelle je ne sais plus si c'est dites-le je l'ai ici ou pas non dites-le en image ou dites-le avec un crayon que je vous recommande que je vous recommande vivement et donc voilà quelqu'un qui est pareil qui a retiré de l'escar la brique business la brique commerce mais qui a ajouté une couche supplémentaire et ça en fait un profil qui est absolument incroyable donc n'hésitez pas à aller chercher aux frontières de ce qu'on a appris à l'école parce qu'à ces interactions il y a des terrains hyper fertiles Super formidable on peut s'arrêter voilà alors tout a tout a été dit merci beaucoup Philippe merci Alix et bien on se le réseau alumni reste à ta disposition Philippe c'est toujours un plaisir de de pouvoir aider alors on se dit à très bientôt Alix quelques mots très bientôt écoute Philippe j'ai trouvé que ton parcours était extrêmement inspirant et j'espère que les jeunes alumni vont l'écouter parce que c'est vraiment une leçon pour eux justement d'entretenir son réseau et de voir comment est-ce qu'après ça peut transformer une vie comme tu le dis et puis continuer à l'entretenir le travailler pour le jour où on en a besoin vraiment c'est très très inspirant merci cool merci beaucoup pour cet échange et Alix ça m'a fait très plaisir de reconnecter un peu mais oui j'ai très hâte que les frontières réouvrent pour que je puisse repasser à Angers et qu'on aille déjeuner ensemble